Vous avez peut-être tourné d'ailleurs, vous, pour Konchalovski, Ariel Dombard, parce qu'il a fait quand même pas mal de films chiants. J'ai fait, en effet, un grand nombre de films très pointus, avec des auteurs qui vont rester dans l'histoire du cinéma. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais vous n'avez pas fait qu'un Indien dans la ville, c'est ce que je veux dire. Vous avez fait des films, ce qu'on appelle, tous les films d'auteurs, attention, ne sont pas chiants. Bon, mais enfin, il y en a parfois, il faut quand même se les faner. Il y en a vu un ou deux avec vous, quand même, dans le désert, je ne sais pas quoi. Ah oui, Bobabou. Comment vous dites ? Bobabou. Bobabou, voilà. J'avais oublié le titre, oui. Je préfère Mimicicure. Ça te passait dans les arènes, non ? Ça racontait quoi, Bobabou ? Écoutez, j'étais sourde et muette, et trouvée... Un beau rôle ! Et trouvée dans le désert. Et c'était en Ouzbékistan. C'était une très grande aventure. Et le metteur en scène, Ouzbék, Ouzbék, oui, ne parlait que trois mots d'italien, et il n'a fait que me dire « gliocchi grandi ». Voilà, c'était très... C'est ce qu'il veut dire ? Ça veut dire « ouvrir les yeux ». Je veux manger des gnocchis. Parce que j'étais sourde et muette, alors il fallait ouvrir les yeux. Mais donc, il ne voulait pas que tu parles, vraiment. Ça donne envie, hein ? Non, mais grande aventure, c'est sûr. Et c'est dans lequel que vous aviez une baignoire au milieu du désert ? Eh bien, c'est pour... C'est dans Bobabou ? Ça y est, remets ça avec Bouba ? Non, mais j'ai accepté le rôle, être à Shiva au milieu de la nada, quoi, en Ouzbékistan, pendant six semaines, toute seule, mais j'ai... Ah, il n'y avait pas d'autres acteurs dans le film ? Euh, si, il y avait deux acteurs, Ouzbék et moi. Ah oui, oui, d'accord. Moi, j'étais la caution européenne. D'accord. En gros, c'était un film italien. Voilà. Et donc, j'ai demandé une baignoire. Voilà. C'était ma seule réquisition, une baignoire. C'est-à-dire ? C'est un film, même quand on en parle, on s'endort. C'est un film, même quand on s'endort.